Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. Musique Clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2017-2018, cette session est en même temps la dernière de la législature actuelle. Musique Le recensement administratif à vocation électorale prend fin ce soir à minuit la CENI table sur 1,4 million d'électeurs. Musique Et au Mali, tous les candidats à la présidentielle pensent avoir emporté la victoire. Les premiers résultats donnent une nette avance au président sortant et au chef de l'opposition. Musique Merci d'être avec nous. La deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2017-2018 a pris fin aujourd'hui. Cette session est aussi la dernière session de l'actuelle législature qui a été marquée par l'adoption des amendements constitutionnels et la suppression du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé au cours de la clôture de cette session. Mohamed Elboïli a déclaré que la confiance décelée auprès de l'exécutif dans ses rapports avec le Parlement réconfortait ce dernier dans sa certitude. Confortait plutôt ce dernier dans sa certitude que le pays est en mesure de relever les défis en matière de gouvernance démocratique. Nous l'écoutons. Dans un tournant décisif de son histoire, on a eu quand même à voter plusieurs projets de là, parmi lesquels le référendum constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette session parlementaire. En tout cas, c'est un moment très agréable et très solennel pour tous les députés que nous sommes. Nous demandons aussi pardon à tous les élus du peuple, notamment au peuple mauritanien, de tous les efforts que nous avons fournis. En tout cas, ce ne sont pas des efforts vains, ça va dans l'histoire de la Mauritanie entière. Au dernier jour du recensement administratif à vocation électorale, l'affluence n'est pas au rendez-vous dans les bureaux d'inscription où nos reporteurs se sont rendus. Les citoyens arrivaient au compte-gouttes. En dépit de ce relâchement des derniers jours, la CENI table sur 1,4 millions d'inscrits. L'hôtel de ville de la Moukata d'Arafat, wilayah de Nouakchot sud, aux premières heures de la matinée. Pas de fil d'attente comme au début du recensement administratif à vocation électorale. La canicule explique peut-être la faiblesse de l'affluence par rapport au jour précédent. L'affluence est acceptable, mais ce n'est pas comme tout le jour. La date butoir pour s'inscrire au nouveau fichier électoral n'est pas suffisante, c'est indigne certains qui ne se sont pas encore inscrits pour les prochaines échéances électorales. Cependant, la Commission électorale nationale indépendante n'envisage pas prolonger les inscriptions qu'elle juge encourageantes par le nombre déjà atteint. Nos prévisions étaient d'arriver à 1,4 millions. Deux jours avant la fin d'Iravel, nous étions à 1,2 millions. Ce qui veut dire qu'en un mois au lieu de deux qui étaient prévus auparavant, nous avons réalisé nos objectifs. Reste maintenant au service compétent de procéder à la correction des listes électorales avant leur affichage dans les délais requis. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a indiqué aujourd'hui que le premier contingent des pèlerins mauritaniens, fort de 500 personnes, quittera Nouakchott samedi prochain 4 août, les trois autres le 5, 6 et 7 du même mois. Les billets du hajj a coûté cette année près de 150 000 ouguis à nouveau, y compris le billet, les taxes, les frais d'hébergement médinés à la Mecque, avec le remboursement de 480 dollars à chaque pèlerin comme argent de poche pendant l'accomplissement des rites religieux. Cette année, les pèlerins mauritaniens sont au nombre de 3200. Je tiens à dire que les préparatifs pour le pèlerins de l'année 1439 et 2018 sont plus ou moins terminés au niveau de notre territoire national. Nous avons déjà obtenu plus de 90% de visa. Nous sommes entrés maintenant d'imprimer le bracelet et le staker qui sera mis sur le passeport. Donc depuis 4 jours, on a réussi, on reçoit les pèlerins au niveau de la Banque centrale pour leur donner, c'est-à-dire l'équivalent de la nourriture pour les années passées. Depuis à 20h, on leur donne les sacs, surtout pour le premier vol, à récupérer les sacs avant-hier. Et le deuxième, non hier, exactement hier, et le deuxième vol récupère les sacs aujourd'hui, il continue. Pour les préparatifs, je peux dire qu'on a plus ou moins terminé les préparatifs au niveau de la Mauritanie. Le charme reçoit le premier vol. Juste avant, on leur donne, on leur distribue les passeports avec les visas, avec le bracelet, avec le staker, pour faciliter, c'est-à-dire, leur formalité dans l'aéroport de Medine. L'ambassadeur du Royaume du Maroc en Mauritanie, son Excellence M. Hamid Chabar, a souligné hier à Nouakchott la solidité des liens unissant la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, indiquant que celles-ci puissent leurs fondements et leurs forces dans un socle commun que vient immuniser et consolider la densité des liens sociaux, humains, ethniques, culturels et spirituels entre les deux pays. Hamid Chabar s'exprimait lors d'une réception à l'ambassade du Maroc à Nouakchott à l'occasion du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Au sujet des liens économiques entre les deux pays frères, l'ambassadeur a précisé que les relations étroites qu'entretiennent les deux pays font du Maroc le premier partenaire commercial africain de la Mauritanie et le premier investisseur du continent dans ce pays frère. Selon lui, ce bilan positif et prometteur est appelé incontestablement à se renforcer davantage. Et nous passons maintenant à l'actualité internationale présidentielle au Mali. Plusieurs candidats ont revendiqué un succès sans communiquer de résultats. L'administration a cinq jours pour proclamer les scores provisoires. C'est une course de vitesse dans le brouillard après le premier tour de l'élection présidentielle. Les principaux candidats se sont empressés de convoquer des conférences de presse aussi tonitruantes que vaporeuses. 24 heures après le premier tour des présidentielles, les principaux candidats ont convoqué des conférences de presse. A moins de 200 mètres de distance, l'équipe du président sortant, Ibrahim Aboubakar Keïta, et celle du candidat de l'opposition le plus en vue, Swala Sissé, s'adressait à la presse, a ainsi de mille le quartier d'affaires de Bamako. Chez Ibeka, le porte-parole, Mohamedou Kamara, a indiqué que le chef de l'État était largement en tête du scrutin et en bonne posture pour assurer sa succession. La tendance générale indique que le candidat Ibrahim Aboubakar Keïta arrive largement en tête. Du côté de Sissé, le directeur de la campagne Tchibili Dramé a annoncé être en mesure de dire qu'il n'y aura un second tour pour son candidat. Une heure plus tard, un troisième homme a aussi revendiqué un score suffisant pour rester en lice. Notre présence au second tour ne fait aucun doute à déclarer devant les journalistes un responsable de la campagne du riche homme d'affaires, Aliouboubakar Diallo. Si la tendance se confirme, a-t-il toutefois ajouté ? Dans cette tendance, aucun des candidats n'avance le moindre résultat chiffré. Et pour cause, les cellules de compilation des résultats mis en place par les différentes formations à partir des chiffres envoyés par les délégués présents dans les bureaux de vote n'ont pas terminé leur travail. Pendant ce temps, le travail officiel de compilation par le gouvernement avance lentement. Le ministre de l'Administration territoriale a cinq jours pour proclamer les résultats selon la loi électorale. Les autorités ont reconnu que le scrutin a été empêché dans 716 bureaux de vote sur 23 041. La mission d'observation électorale de l'Union européenne demande au gouvernement malien la liste détaillée. Attaques d'hommes en armes, urnes brûlées, menaces sur les agents électoraux. Les régions de Tumbogtou et de Mopti, réputées davantage favorables à l'opposition, ont été particulièrement touchées. Cette insécurité a en partie été la cause de la faible affluence, a expliqué lundi le pôle d'observation citoyenne du Mali, qui avait déployé 2000 observateurs sur le terrain. Le même scénario au Zimbabwe, les deux principaux candidats revendiquent la victoire des premières élections post-Mogabé. La commission électorale... Le dépouillement est toujours en cours. Nous nous excusons donc pour cet incident technique. Donc la commission électorale n'a pourtant pas encore révélé les résultats. Ce matin, le leader de l'opposition, Nelson Chamissa, 40 ans, s'est félicité dans un tweet sur une victoire éclatante aux élections. Il a annoncé que son parti était prêt à former le nouveau gouvernement. Une déclaration qui rentre en contradiction avec celle, plutôt dans la journée, d'Emerson Mlangagwa, patron de la ZANU-PF et ancien bras droit de Robert Mugabé. Selon lui, les informations obtenues par les représentants sur le terrain sont extrêmement positives. Le taux de participation était estimé aux environs de 75%. Cette élection est un vrai test dans un pays dirigé par le même parti depuis 1980. C'est récidibé. Le dépouillement est toujours en cours au Zimbabwe au lendemain des élections présidentielles, législatives et municipales de ces lundi. Selon la commission électorale, le taux de participation se situait aux alentours de 75% une heure avant la clôture des bureaux de vote. Ces élections sont historiques pour le Zimbabwe. En effet, il s'agit des premières depuis la chute de Robert Mugabé, après près de 4 décennies au pouvoir. Sur les 23 candidats en lice, deux sont donnés favoris. Laquelle chef de l'état, Emerson Mlangagwa, patron de la ZANU-PF et ancien bras droit de Robert Mugabé, qui a fini par le déposer, cherche à obtenir par les urnes la légitimité du pouvoir. Le deuxième favori est l'opposant Nelson Chamisa du Mouvement pour le Changement Démocratique, le MDC. Ce dernier est âgé de 40 ans, sans grande expérience politique. Il a fait de son âge, lors de la campagne électorale, son principal atout pour détrôner le parti au pouvoir, au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Il revendique la victoire. Le président Nangagwa a promis des élections libres et justes, qui contrastent avec l'ère Mungabé. Pour la première fois en 16 ans, les observateurs internationaux sont invités à surveiller le processus électoral. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages au premier tour, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. Et en France, l'Assemblée nationale a rejeté, sans surprise, aujourd'hui, les deux motions de censure du gouvernement déposées par la droite et par la gauche. Le but de la manœuvre était avant tout d'amener le Premier ministre à s'exprimer plus longuement sur l'affaire Benalla. Dans le détail, la motion déposée par le président du groupe Les Républicains, LR, à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, est signée par le Parti communiste, le PC, et la France insoumise. L'EFI a été rejetée. Une deuxième motion de censure, présentée cette fois par le Parti communiste, les socialistes et la France insoumise, insoumise, pardon, a sans suspense également été rejetée. Seulement 74 députés ont voté pour. C'est moins que la première, mais le groupe LR avait déjà annoncé qu'ils ne soutiendraient pas la motion portée par la gauche. Et nous terminons donc avec le sport. Les Mourabitounkade connaissent désormais leur adversaire en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Tanzanie 2019. Le tirage au sort de la zone UFOA a effectué hier, a placé les protégés, plutôt, de Sid Ahmed Tegedi, dans la poule C, en compagnie de la Guinée et du Cap Vert. Dans le groupe A, on retrouve le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, tandis que le Mali, la Gambie et le Libéria composent le groupe B. Les premières ainsi que le meilleur deuxième des groupes disputeront les demi-finales. Les deux finalistes de ce tournoi, qui se tiendra du 8 au 18 septembre prochain à Dakar, se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, U17. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Voici le rappel des principaux titres. Clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2017-2018. Cette session est en même temps la dernière de la législature actuelle. Le recensement administratif à vocation électorale prend fin ce soir à minuit la CENI table sur 1,4 million d'électeurs. Au Mali, tous les candidats à la présidentielle pensent avoir remporté la victoire. Les premiers résultats donnent une nette avance au président sortant et au chef de l'opposition. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV. Sous-titrage Société Radio-Canada